allez salut 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 voilà ça tu m'as l'hospital et vous êtes sous la chaîne en deux mais sur les russes 225 voilà j'ai une bonne nouvelle pour vous il ya la bouche de être du riche qui a été lancé voilà qui est cette université en suisse donc pour ceux qui veulent postuler sachez d'abord un imprimé temps pour déjà vous signaler que ça concerne le master et le doctorat voilà ceux de la licence vous pouvez postuler mais ça sera fausse ça sera uniquement pour l'admission voilà donc si vous voulez pour ce qu'une admission la licence vous pouvez passer pour l'admission mais ceux du master ce qu'ils possèdent pour l'admission et d'autorat aussi peuvent postuler à la bourse également voilà donc sachez que la bouse est riche voilà elle est c'est une bourse totale voilà et c'est une bourse qui concerne vraiment plus de facultés il ya plus de facultés essentiellement ce la faculté de sciences voilà il n'y a pas assez des facultés de littérature apparemment même non il n'y en a pas donc si vous voulez postuler il faudra vraiment être un scientifique et essayer de voir comment est ce que et quelles sont les facultés que vous aimez et que vous voulez postuler voilà donc pour cette université là vous devez d'abord avoir une admission et et dans l'admission vous allez aussi télécharger vos documents ou la bourse voilà donc je vais on va aller rapidement pour voir les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler à cette bourse voilà et aussi à la l'admission donc si je viens par exemple ici je vais avancer d'un pas ici voilà information une tech ok ça ça m'intéresse pas beaucoup je vais essayer de vous montrer un peu quels sont les éléments de bourse voilà voici la bourse qu'elle a donc je clique sur l'espace bourse et à même temps vous allez voir la date limite qui est au 15 décembre donc la date limite en pour l'admission et aucun décembre mais je vous conseille vous conseille de postuler vite pour ça c'est pour la bourse je vous conseille de postuler vite pour l'admission au plus tard jusqu'au 30 voilà ça c'est le conseil que je vous donne et bien donc la bourse qu'elle a par exemple comme ça vous allez par exemple venir là ça c'est l'application pouvoir appliquer vous allez cliquer là mais pour le moment on va pas appliquer d'abord on va essayer comme ça de voir quels sont les documents les documents requis que dans les documents dont vous avez besoin plutôt donc ici pour l'admissibilité je viens là on dit faut avoir un temps bon résultat ça c'est ce qui est normal et on vous dit d'être assuré vous êtes joignable au numéro de téléphone indiqué dans votre cv car le processus de sélection peut inclut un entretien téléphonique donc en février donc ici le numéro que vous allez mettre sur votre cv il faudra que il faudra que vous ayez plus ce numéro là jusqu'en février parce que si vous a sélectionné voilà ils vont vous appeler et où s'est déjoint pas appel ou bien pas bon ça va dépendre de pas zoom ou bien par appel téléphonique pour un petit entretien voilà et ici si vous êtes déjà inscrit à un programme de masters à l'est juriste ou détenir un master vous n'êtes pas éligible bon de toute façon même si vous avez un master et que vous voulez reprendre pour vous faire un masseuse là bas voilà vous n'êtes pas obligé de déclarer que vous avez un master donc c'est pas un souci ça ça va coincé sur moi que ceux qui sont déjà dans cette université là à l'est du riche voilà c'est ce que soit dans cette université que ça peut coincé sinon les étudiants étrangers qui sont hors de la suisse ça va pas que ça va pas que causer des problèmes donc ici ici il y a ils ont mis fenêtres des candidats du sport qui a fait une traduction sinon c'est la première sélection voilà il aura une première sélection et si vous passez la première sélection aussi vous allez maintenant aller compétit pour la seconde sélection donc ici quels sont les documents d'application en plus de documents pour l'admission l'admission c'est à dire quoi lorsque vous allez par exemple comme ça choisir une filière c'est à dire si vous choisissez mathématiques ou bien data sciences si vous choisissez cela il y aura les des éléments à pouvoir que vous devez mettre en ligne n'est ce pas et en plus de cela vous allez ajouter quelques éléments pour pour par exemple en posséder à la bourse et ces éléments là je vais essayer de vous expliquer un peu ici pour que vous sachiez un peu comment se passe en plus des documents pour l'admission en masters vous devez vous devrez télécharger une autre proposition pour votre thèse de masters voir les spécifications ici donc la proposition pour le master de maîtrisant pour la thèse de maîtrisant doit être développé par vous même et utiliser une pratique aux licitations scientifiques établi le plagiat la négligence ou la désinformation intentionnelle entraîneront l'exclusion du processus d'admission ou s'il est découvert plus tard la révocation de l'admission de tous de toutes bouches ça veut dire quoi ici dans les normes si vous voulez par exemple comme ça poste le pot et masters quand lorsque vous allez finir vous allez faire votre thèse voilà mais ici c'est une pré proposition j'ai envie de vous dire que si vous devez proposer une par exemple comme ça un thème pour pouvoir soutenir par exemple si vous voulez faire les mathématiques si vous le faites les mathématiques et que vous êtes un fanatique de l'équation différentiel par exemple comme ça vous faites déjà vous faites déjà votre thème sur les équations différentiel si c'est l'équation de wallis que vous voulez choisir ou bien si c'est l'équation de d'un scientifique ou bien si le 6 on est sur l'analyse de cochi par exemple ça c'est un exemple que j'essaie de donner sur l'analyse de cochi par exemple comme ça vous faites vous préparez ce thème là vous comprenez et vous écrivez votre thème comme si vous allez comme si vous avez fini et que vous avez fait une thèse mais ce que je sais que je vais vous dire c'est quoi c'est que l'élément de thèse que vous allez proposer ce n'est pas forcément ce que vous allez faire lorsque vous avez fini votre votre master ou bien votre doctorat voilà j'aimerais bien vous rappeler cela ce n'est pas parce que vous avez par exemple comme ça exposé sur sur le cas de wallis et que que vous allez finir votre votre master là-bas en suisse et votre master le thème sera et qu'un seul wallis non c'est pas c'est pas comme ça si vous voulez pour cela vous devez leur envoyer un thème vous comprenez et ce thème là ne doit pas être des copiers collés c'est à dire vous allez soulever vous allez chercher un thème ailleurs vous allez leur envoyer parce que après cela lorsque vous allez leur envoyer cela si c'est le thème c'est un thème qui est déjà connu parce que vous allez leur envoyer cela vous allez avoir la bourse si vous avez la bourse par exemple après examen et examen ils vont vérifier et si c'est ce thème là mais cette thèse là ce premier sur le net vous allez voir que ils vont vous signifier que c'est du plagiat et après ce plagiat là ils vont vous retirer la bourse et vous serez obligé de laisser tomber vos études donc ceux du classe et à vous même de le faire c'est comme c'est comme une thèse que vous avez fini j'en vous avez étudié vous avez fini et vous donnez ce thème là mais vous n'êtes pas obligé de donner ce thème vous n'êtes pas obligé aussi de finir votre master avec ce thème là vous comprenez voilà c'est juste une proposition si vous voulez faire les mathématiques vous juste vous proposez juste l'élément de un élément de thèse un élément des thèmes en termes de mathématiques de faculté de mathématiques vous comprenez espère que vous comprenez bon pour ceux qui ne comprennent pas ce que je sentais dit c'est pas un souci on peut m'écrire une borse ou bien vous mettez un commentaire je vais essayer de vous expliquer de façon terre à terre de façon littérale voilà donc c'est ce qu'on appelle une pré proposition de quoi de thèse donc c'est un peu ça maintenant si on télécharge les éléments qui sont là par exemple comme ça on va essayer de voir ce qu'ils nous disent pour le pour les conditions pour pouvoir faire quoi pouvoir écrire votre thèse vous pouvez écrire pour pouvoir utiliser votre thème voilà donc vous pouvez lire ce thème voilà comme ça vous serez mieux rediriger pour pouvoir lire ou bien pouvoir écrire votre thème voilà donc ici voici un peu comme est ce que vous allez faire comment est ce que vous allez écrire votre référence comme est ce que vous allez écrire votre thème ou bien qu'est ce qu'on a écrire votre thèse voilà c'est juste un petit peu de résumé donc ici la structure le le c'est que ça doit contenir voilà on a les titres définis short signification title ou et samouraise de contient de préposition donc ici comme ça vous allez donner comme ça un titre voilà à votre à votre thèse comme ça et puis l'introduction guide et shot introduction une des sables jette est stable et contexte foyer si je n'esprit noah is important donc ici bon je suis je crois que ça vous comprenez déjà voilà parce que je vais pas c'est comme si je suis en train d'expliquer ce que vous vous allez fait non je vais pas vous expliquer ce que vous avez fait ça c'est une thèse c'est un thème que vous devez écrire et voici les parties de ces thèmes là qui sont ici voilà donc et c'est un peu de de voir ce côté là et puis essayer un peu d'écrit ce thème là voilà ça va pas prendre plusieurs moments ça va pas prendre plusieurs plusieurs éléments donc describe your correct id for your thesis in max five hundred words et c'est plus chic donc ici on vous dit que lorsque ce que vous allez faire la rédaction c'est-à-dire le résumé que vous allez faire d'un contenu au moins 500 mots donc c'est un peu ça donc n'oubliez pas si vous êtes vraiment très intéressés et que moi une boxe et puis on va essayer d'installer ce n'est pas un problème ce n'est ce n'est pas du tout compliqué donc voilà donc ici je reviens là directement ici le montant et la durée de la bourse ici le montant d'excellence consistant à une bourse couvrant les frais de suitances et d'études voilà 12000 par semestre ainsi qu'une dispenseur d'efforts de scolarité le socle est discerné pour la durée normale du programme de masters trois ou quatre semestres voilà ceci s'applique également à l'examination des fonds de scolarité donc donc procès de sélection ça ça va dépendre d'eux donc vous vous n'avez pas de problème à faire ça ça dépend de hockey donc c'est un peu ça donc si nous on veut postuler par exemple comme ça vous allez venir sur les liens qui est là n'oubliez pas c'est d'abord la mission et après la bourse donc vous êtes que sur application et vous allez voir un peu quels sont les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler et puis comment faire pour pouvoir postuler voilà donc je voulais juste vous expliquer je vous ai juste expliqué et maintenant je vais essayer de postuler tout à l'heure vous montrez comment ce que vous devez fait pour pouvoir le fait donc l'application master en ligne c'est ici vous devez cliquer là voilà ici mais n'oubliez pas ça parce que le master en ligne que vous allez tout fait en ligne voilà il y a aussi les masters en présentiel donc ça c'est pas un souci voilà donc voici un peu comment se passe on va d'abord s'arrêter tout ça comme d'habitude voilà vous savez déjà comment ça se déroule donc je vais m'arrêter là et puis je vais maintenant repostuler pour vous montrer un peu comment ça se passe et puis comment est ce qu'il faut faire pour pouvoir obtenir la bourse et pour pouvoir aussi fait votre admission voilà donc à tout à l'heure les gars et puis restez concentré restez abonné sur ma chaîne youtube et à tout à l'heure tout à l'heure